La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La lutte contre la COVID-19 en Afrique est à la une de Réoumi Quotidien ce jeudi 28 janvier 2021. Ce journal nous apprend à ce propos que les vaccins sont retardés par l'égoïsme des grandes puissances et va au-delà des faits à travers la plume d'Assane Somme à sa page 4 et à sa page 3. Réoumi renseigne que le Sénégal a dépassé la barre des 600 morts dues au coronavirus. Et ce sont neuf nouvelles victimes qui ont fait culminer hier le nombre total de morts à 600. 280 personnes ont été testées positives et 53 cas graves sont en réanimation. Renseigne source A qui voit une seconde vague d'équations à travers les primes de motivation pour le personnel soignant et les 2071 flics et gendarmes déployés pour assurer le couvre-feu entre Thies et Dakar. Et à Ziegenchor, c'est le relâchement relativement à l'observance des mesures contre le COVID, informe Lee Quotidien, journal qui signale les acteurs du transport public dans le désarroi total face aux restrictions. Et face au manque d'oxygène dans les hôpitaux, les patients craignent pour leur vie, informe aussi Lee Quotidien. Et dans le Quotidien Lasse, professeur Adama Khan, cardiologue, indique qu'il a été décrit dans la COVID-19 des cas d'anomalies qui peuvent entraîner des morts subites. Le sujet intéresse justement Sud Quotidien, qui se penche aussi sur la récurrence des morts subites au Sénégal, et propose une chronique sur cette grande fauchose silencieuse avec l'éclairage du cardiologue Dr Simon-Antoine Sarr. Makissal, lui, est présenté pendant ce temps comme un médecin après la mort par l'évidence, informant qu'en conseil des ministres hier, le président Sall a prôné une souveraineté en médicaments. Le même Makissal réclame des comptes dans l'affaire Boubacarceï et les 118 milliards de l'UE renseignent à sa une Lasse. Et dans 24 heures, l'on nous apprend que Makissal frappe au portefeuille relativement à l'exploitation du patrimoine minier. Il demande à Omar Sarr et à Abdelhaïda Oudadjalo la finalisation d'une doctrine d'accroissement des ressources collectées et perçues par l'État dans le cadre de l'exploitation du patrimoine minier du Sénégal, rapporte ce quotidien. Et le quotidien Dakar Times nous apprend que l'État emprunte 75 milliards à travers le lancement de plusieurs emprunts obligataires sur le marché international, informant à l'occasion que les Isayas lui doit 212 milliards. Depuis 2013, des agents de la IRTP qui ont versé un total de 120 millions de francs CFA à la Sokabec et à l'Édil Sénégal courent derrière leur parcelle, nous apprend Libération, qui informe ainsi d'un scandale foncier à la ZAC de Maw, présentant ces deux sociétés comme des vendeuses de terrain invisibles. Mais en demeure est menacée de plainte. La Sokabec qui a agi sur délégation snubbe tout le monde, signale ce journal, qui annonce aussi le temps des poursuites judiciaires dans l'affaire des indemnités de l'Ancien des Jeux de Dakar d'Emdic, opposant maître Moussa Diop à Omar Bounhatap Silla. Le directeur général du COSEC, pendant ce temps, dévoile sa vision dans Réoumi Quotidien. Un invité de la rubrique Les Jeux de l'économie, Mama Dungeon fait le bilan du COSEC et Paris Cochet analyse les perspectives de relance économique post-Covid et parle de sa candidature à la mairie de Dias. Ainsi, il évoque largement ses projets pour cette localité, notamment le plan de développement qu'il a conçu. Mama Dungeon évoque aussi le poids du COSEC dans l'économie du pays. Emel Curseur sur les perspectives économiques pour le quinquennat du président Makissal non sans parler des grands projets du Conseil sénégalais des chargeurs. Dungeon est convaincu que le Sénégal doit tirer profit du vaste marché africain de 1,2 milliards de consommateurs avec la zone de libre-échange continentale africaine qui est lancée officiellement depuis le 1er janvier 2021. Hier, mercredi 27 janvier 2021, l'affaire Ribatiam a été vidée par le tribunal correctionnel. Les prévenus ont été condamnés, mais son libre rapporte Réoumi Quotidien et Sud Quotidien infirment que Damamar et compagnie ont pris 50 millions d'amendes et six mois fermes, peine qu'ils ont déjà purgé. L'armée, elle, nettoie les forêts de Casamance à travers une vaste opération de sécurisation contre les derniers bastions rebelles, renseigne Sud Quotidien qui signale les zones de Bofa, Bila, Sikoun, Missin au centre du feu. Et concernant l'enquête sur l'incendie qui a décimé la famille Djol, sa avance semble dire Vox Populi qui informe que la police de Denver a arrêté trois jeunes âgés de 15 et 16 ans, ils sont suspectés d'avoir 1000 feux à la maison de Djibril Djol qui y a péri avec toute sa famille. Réoumi rapporte pour sa part un effondrement de bâtiment R3 qui a fait un mort et six blessés dont deux graves à Kermousse. Et au Cameroun, 53 personnes sont mortes brûlées dans un accident. Elle forme aussi Réoumi et c'est sur cette note triste que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Merci.